Ok. Pendant que Corgan se régénère, on va aller chercher ce foutu corps. Et vite, partir de cette île. Alors, pendant que j'y suis... Oui, oui, je suis pas sourd ! Toi, tu vas me mettre un sort d'armure. Est-ce que je t'ai... Ouais. Toi, tu vas me remettre. Hum... Impuissant. Pareil. Ce moineau est prêt à s'envoler. Dès que tu en donneras l'ordre, bien sûr. Je t'ai vu. En Cactus Furka Imperium. Hum... Pareil pour Kayar. Ah bah je lui ai pas fait apprendre Décidément Quoi encore ? Bah pareil pour toi T'as bien une sphère de Tilek Ouais Encaptus Pulca Imperium Je vais mettre aussi un séquenceur pendant qu'on y est Encaptus Pulca Imperium Hop Flou image miroir, ça me parait bien Toi pareil Tu vas me mettre un séquenceur T'en as pas appris Alors un séquenceur majeur Encaptus Pulca Imperium Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh tiens je me suis fait un... Image miroir, peau de pierre... Qu'est-ce que je vais mettre comme sort fréquent ça ? Sans aucun doute Parlez Ok Ah bah puis vous allez me mettre des pots de pierre quand même non ? Des petits gars Oui Je n'ai que mes prix de bois Je suis occupé Oui Ce sera fait Allez en route La maison de Kaya Ça doit être celle-là Ouais On va tranquillement Entrer Souhaitez-vous dire quelque chose ? Alors elle est avec son amant hein Il est l'heure de se lever Oh ! Il faut pas rester ici trop longtemps Il faut pas qu'on nous trouve Bon Desharix se méfie de toi encore plus depuis qu'il t'as vu avec Simon Ah 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 c'est pour ça qu'il nous a dit qu'il était d'une moralité douteuse C'est que Lui aussi Il a fait des... Des cochonneries avec cette fameuse Kaya Une folie de jeunesse Ah 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 Bon euh... Les tourtereaux là C'est pas qu'on est pressé mais on doit vous voler un corps alors euh... Kaya Je ne m'abaisse pas à parler à la clépe d'accord Oh ! Et qui va là ? Garde ! A l'aide ! Mais je vous souhaite malgré cela Ça fait 5 minutes qu'on est là Oh ! Il y a des gardes Qu'est-ce que tu veux moucheron ? Euh... Tiens tu vas reprendre ton... Ta hache J'en ai saigné pour moins que ça J'en ai peut-être saigné pour moins que ça mais... Qu'est-ce que c'est ? Certainement ! Pleurez malheureux ! Nous vous allez mourir ! Hop ! Parlez ! Oui ? Abel ? Mâche et prête ! Savoure tes derniers instants ! Oui ! Hop ! Oui ! Sois compté à travers les âges ! Hein ? Hop ! Remets ton... Ton katana pour te régénérer Ouais ! Voilà ce que vous voulez ! Détecte les pièges ! C'est une tactique bien connue ! Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser ? Sans aucun doute parler ! Ah ! Ce sera fait ! Ouais bon ! Que dalle ! J'aurais juré à entendre Golodon ! Oh ! Ça ! Je peux le faire ! Ouvre-moi ça ! Ah bah c'est pas... Oui ! C'est-à-dire ! Alors le corps il est sur la table en principe ! Voilà ! Oh ! Avec une essolite ! C'est ça le corps ! Une corne du pirate ! Un anneau ! Là y'a quoi ? Du gemme ! En route ! En route ! J'attends vos instructions ! Donc on doit retrouver Simon sur les docks ! Les mers sont bien agitées à cette époque de l'année ! Oh ! Qu'est-ce qu'il veut ! Visez-moi à ceux-là les gars ! Une volontaire qui s'apprête à ramer pour nous ! Barre-toi Charogne ! Une embuscade de pirates ! Le destin nous appelle ! Ouais le destin nous appelle ! Y'a que lui qui devient hostile ? Ah non ! Y'a tous les autres ! Hop ! Un petit coup de harpe ! Qu'est-ce qu'il me fait là le magicien ? Transformation de Tensor ! C'est tout ? Je suis aussi prêt qu'une jeune fille en fleur ! Défonce-le ! C'est qui ? Défonce-le ! Je suis d'accord ! Corgan, t'es où ? J'attends les autres ! Ouais, ouais, bah prends ta hache ! T'es meilleur à la hache ! Euh... Allez, butez-moi ça ! J'essaie la faille ! J'essaie la faille ! Vous allez mourir ! Sans attendre, n'est-ce pas ? Ouais ! Je ferai comme tu dis ! On fait donc une nouvelle fois appel à moi ! Moi le magicien ! J'essaie la faille ! J'essaie la faille ! J'essaie la faille ! J'essaie la faille ! Hop ! Tu es là ! Dépêche-toi ! Qu'est-ce que tu veux moucheron ? Pas de pitié pour ceux qui osent tes pieds ! Qu'est-ce que vous faites ? Ah, je suis prête ! Allez ! Qu'est-ce que c'est ? Certainement ! Qu'est-ce que c'est ? Non ! 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 Eh ! Eh ! Eh ! Parlez ! Sans encadouille ! Il y a encore un qui s'est barré là-haut ! Un ! Hein ? Charguille, ton verbe est ma volonté ! Oui ! Ce sera fait ! Oh la vache ! J'attends les ordres ! Ouais ? Et pas de cas- Prépare-toi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est moi celui-là ? Je périrai de ma main ! Oh ça ! Pour fondeur d'or ! Vous l'avez ! Et maintenant celui-là ! Ok ! Certainement ! Ouais bah certainement ! Parlez ! Bon je vais vite fait couper la caméra et ramasser tout ce qu'ont déposé les pirates ! Bien sûr en doute des pièces d'or ! Je reviens tout de suite ! Ok ! Ce sera fait ! Il y avait effectivement quelques pièces d'or ! Une armure de cuir plus un ! Et un cimetère de maître ! Alors on doit retrouver Simon sur les docks ! Je sais pas où il est exactement ! Tiens il est là ! Avez-vous le corps ? Avez-vous neutralisé la corne de brume ? Ouais ! Je l'ai ! C'est grand hein ! Très très bien ! Je suis parvenu à convaincre les hommes d'équipage de m'accompagner et ils vont préparer le navire pour le départ ! C'est mon avarian ! Oh ! Le chef pirate débarque ! Diantre, je descends dans les cales pour m'occuper du... du... Je descends pour protéger le truc ! Si je vous ai fait du tort, de quelque façon que ce soit, j'en suis navré ! Je suis le seigneur de cette île et tu as sans cesse sapé mon autorité ! Tu m'as menti ! Coucufié ! Hé 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 ! Oh ! Oh bah il a pas l'air content ! C'est mon avarian ! Tu m'as mené au bord de la folie ! Et maintenant... Tu vas payer ! Ouais !!! Oh ! Ce moineau est prêt à s'envoler ! Dès que tu en donneras l'or... Dépêche-toi ! Ouais ouais bah dépêche-toi... Tu es régénéré mec ! Alors, Corgan, tu vas te charger du chef, là, avec A.R., plus on va se charger de ceux-là. Qu'est-ce que tu veux, moucheron ? Bah, attaquez-le, là ! Allez, butez-le ! Il vaut 11 000 points d'expérience, le capitaine ! Oh ! Quelle grosse blague ! Il s'est bon avariant, il n'a pas l'air repressé de bouger. Ah, la prochaine fois ! Attendez, 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 attendez ! Parlez ! Hein ? Ça va saigner ! Aaaah, c'est mort ! Ouais, on est sincère, il me semblait bien. Oh, ça suffit ! C'est bon, très bien ! Tiens, il n'y a pas de dialogue automatiquement ! Oui ! Sans aucun doute ! Qu'est-ce que c'est ? J'attends vos instructions ! Larguez les amarres ! Larguez les amarres ! Nous partons ! Je pense que j'ai cette lame depuis trop longtemps. Alors là, il nous donne une lame comme preuve d'habitier. C'est euh... Bon, on le prend. Ça fait partie d'un artefact à reconstituer. Mais c'est un cadeau empoisonné de la part de ces manovariants. La mer est calme. Mais l'ambiance à bord est tendue. Et Saïmon passe le plus clair de son temps dans les ponts inférieurs. Il vous évite comme la peste. Avec une telle obstination qu'on pourrait croire qu'il craint que le seul fait de se trouver à vos côtés pourrait déclencher une catastrophe. Il connaît son affaire cependant et se joue si bien des vents que la terre devrait être en vue dans quelques jours. À l'aube du quatrième jour, la vigie signale un navire à l'est et Saïmon ordonne un brusque changement de cap. Mais il doit ainsi affronter des vents contraires et le navire inconnu se rapproche inéluctablement. La nervosité de Saïmon ne fait qu'empirer et ce qui se passe bientôt lui donne raison. Votre poursuivant est mu par des forces surnaturelles. Vous jureriez qu'il ne repose pas sur les flots. Comme on pouvait le craindre, il vous a bientôt rattrapé et vous découvrez son équipage à nul autre pareil. L'abordage ne devrait plus tarder et Saïmon a ordonné à tout l'équipage de s'armer pour le repousser. Très bien, préparez-vous à la bande ! Bon, on se fait attaquer. Par quelques gits. On peut pas bouger là ? Il me semblait qu'on pouvait agir. Bon, ok. Ah ouais, par un paquet de gits maintenant. Donnez-vous prêt ! Je ne sais pas qui sont ces monitats ! Peut-être que vous êtes en possession de la relique sacrée ! Et ils viennent récupérer la lame d'argent que ces monovariants viennent nous donner. Exprimez-vous clairement que je puisse vous comprendre. Votre nom ne sera prononcé que par des lames asserrées. Je plaide l'innocence et vous demande de me fouiller pour le prouver ! Fouiller partout à bord si vous le désirez ! Quel salopard ! Non, personne ne fous chez moi ! Et il s'en va ! Comme toujours, il se carapate au pire moment. Alors, il me semble d'ailleurs qu'à ce stade du jeu, on peut le tuer. Ce, c'est monovariant là. Et qui rapporte un paquet d'XP d'ailleurs. Mais on ne va pas faire ça, on va vite... J'attends les ordres. T'es où, R ? Je suis aussi prêt qu'une jeune fille en fleurs, mon ami. Voyons voir la couleur de tes tripes ! Je serai heureux de lancer sur ton air. Oh ! Eh bah, butez-moi celui-là ! Prépare-toi à rejoindre tes ancêtres ! Bon pire ! Un coup ! C'est une plaisante ! Non, c'est une plaisante ! Euh... On a tué quelqu'un quand même, là, au passage ? Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Sans attendre une fois. Oh là, on morfle là, ouais ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis d'accord. Les mers sont bien agitées à cette époque de l'année ! Et donc, en plein combat, les savagains nous adorent ! Mais si ! Est-ce qu'on a gagné de l'expérience, là ? Ah non ! Salut la gine ! Je n'avais pas prévu cela ! Retournons au navire ! Eh ! Qui c'est qui m'attaque, là ? Eh ! Qui c'est qui m'attaque, là ? Eh ! Qui c'est qui m'attaque, là ? Et le bateau sombre. Les Guitianski s'en vont. Le vaisseau penche dangereusement, et la bataille en cours est le cadet de vos soucis. Il bascule bientôt sur le flanc, entraîné par la cargaison qui roule à l'intérieur de ses cales. Vous cherchez en vain un canot du regard quand vous êtes soudain projeté par-dessus bord. prisonnier d'un tourbillon auquel vous ne pouvez échapper. Vous tentez en vain d'aspirer un air qui commence à manquer à vos poumons. La panique vous guette à mesure que vous êtes entraîné vers le fond, et vous commencez à croire que votre dernière vision sera celle de sa et moi avariant, échappant à un triste sort en recourant à quelques magies, et réussissant à sauver sa peau, une fois encore. Et voilà le groupe dans la cité des Savagas, qui bat à Gwyn et on ne sait pas trop quoi. Alors, ils peuvent comprendre maintenant le grand traîtresse ? Est-il dangereux pour nous ? Commence par nous parler drôle de tétard ! Ses créatures sont plus connues pour la chair délicate de leur cuisse. Mes excuses. Alors, elle se présente, elle est la grande prêtresse royale de Sécola, donc c'est leur dieu, vous êtes dans la cité des cavernes, blablabla. En temps normal, les créatures capturées dans les contrées du soleil remplissent nos assiettes. Sympa. Mais cette fois, c'est différent. Sécola a annoncé votre visite dans une ancienne prophétie, et mes augures montrent que vous êtes bien ceux dont le père requin nous ont parlé. Yann qui raconte une histoire à la con, comme d'habitude. Sa grâce exaltée, le roi X et le Tétocal requièrent la présence des êtres de la prophétie. Quelle est cette prophétie dont vous parliez ? Eh ouais, Sécola est venu dans la cité des cavernes, tous l'ont acclamé, blablabla. Sécola a parlé d'un temps où la cité des cavernes n'existerait plus. Sécola nous a dit que les Césabissons de la surface seraient le seul espoir d'empêcher la destruction de la cité des cavernes. Nous avons guetté et attendu longtemps, les signes sont venus, et maintenant vous êtes parmi nous. Vous nous sauverez, comme Sécola nous l'a promis. Bon allez, le très honorable X et le Tétocal ne nous punira pas. Bon allez, on accepte d'aller parler au roi, de toute façon on n'a pas pris le choix. Leur chef que voici est ce qu'ils appellent un gnome. Ils n'ont même pas d'écailles ! Regardez-moi leurs bancs ! Eh oh, ça va ! Il faut les tuer ! Ah bon ? Non, 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 non. Bon bref, ils sont en train de débattre sur le fait qu'ils doivent nous tuer ou nous honorer. La Grande Prêtresse elle est en notre faveur parce que, pour elle, on fait partie de leur prophétie. Euh... Le baron, certainement un courtisan du roi, est totalement opposé à cela. La Grande Prêtresse qui est aussi les... Ah, c'est son épouse en plus ! Discutent l'opinion de ma propre Grande Prêtresse. Ces créatures n'ont pas plus de valeur que des crabes. Sympa. Donc le roi décide de trancher lui-même la question. Oui, vous, gnome, que pensez-vous donc ? Eh ben, c'est bien de moi qu'il s'agit. Vous auriez grand tort de m'exécuter. Et donc... Le roi dit... Un défi résoudra la question. On va... Les faire affronter une créature. Et s'ils en sortent vivants... Ils seront... Libérés. Donc moi ça me convient. J'accepte le défi. Il faut donc tuer un Netlin. Eh mais j'ai plus de... Quelle heure il est ? Je me suis fait dépouiller de toutes mes protections. Ça c'est... Ouais. Très bien. Oui maître ? Que puis-je faire maintenant ? Ben... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut buter, hein, ce mec-là. Toujours prêt à rendre service, mon grand. Oui. Lui coller... Une flèche. Ce sera fait. On fait donc une nouvelle fois appel à M.K.R. d'Alice face à son entrée. Bon, il est déjà blessé. Allez ! Qu'est-ce que c'est ? C'est R qui le tue. Ma foi, vous me paraissez bien étrange. Toutes mes félicitations, mon adorable petit gnome. Bon. J'aurais venu de la préparer pour le sacrifice. Ah ! Du coup, il décide de sacrifier la grande prêtresse du baron. Maintenant que cette petite querelle est réglée, peut-être pourrions-nous passer avec des étions plus importantes. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des rebelles dans la cité et il veut qu'on les détruise. Notre nombre diminue. Nous avons besoin de nous adjoindre les rebelles. Le rebelle et son armée devraient se joindre à nous en principe. Alors le baron a envie de tuer les rebelles. La grande prêtresse qui est de notre côté, elle, elle voudrait faire la paix avec les rebelles pour être unie. Mais le roi n'écoute rien. C'est le roi, après tout. Et il veut, le roi, qu'on apporte le coeur du prince rebelle. Ok, où est-il ? Où est-ce que je peux le débusquer ? C'est le prince Villinati. Pour vous, petit gnome, ça... Ok. On accepte. Dehors, voulez-vous ? Alors là, normalement, on doit aller voir la prêtresse pour qu'elle nous explique, elle, ce qu'elle a en tête. La prêtresse, elle est un peu plus haut. Par ici. Un présent pour toi, c'est qu'on a. C'est la grande prêtresse royale Sinitili. Qui sacrifie la prêtresse du baron Tlic-Fixius. C'est bien d'être venue me voir. Donc elle nous apprend comment pénétrer chez le prince. Donc c'est à l'autre bout de la cité. Il y a deux immenses portes. Et pour ça, il faut récupérer la dent de Secola. Qui est cachée plus au sud. Ok, on ira. Et maintenant, elle, elle dit, notre roi est fou. Il m'avait conscience. Ouais, c'est un peu comme Kim Jong-un, quoi. Et elle, elle nous dit, il faut aller négocier avec le prince Vininati. C'est notre dernier espoir. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vous demande de parler avec le prince Vininati. Laissez-le vous dire ce qu'il a à vous proposer et décidez ensuite. Ok. On accepte aussi. Et elle nous donne une orbe pour nous faire reconnaître comme alliés des rebelles. Merci. Merci.